Bonjour et bienvenue pour cette séance de pilates spécial bras. Pour ça, il va falloir que vous ayez deux poids de 500 grammes, des boîtes de conserve et deux poids de 1 kg des briques de lait ou autre chose. Vous pouvez éventuellement prendre plus lourd. On va commencer d'abord par échauffer, dérouiller un petit peu tout ça et on va commencer par le mouvement de la vague. Vous allez enrouler la tête, plonger la tête vers le sol et lorsqu'elle est au plus bas, vous redressez, creuser la nuque, creuser le dos et remonter. On va le faire encore trois fois. Plonger la tête, enrouler et redresser. Un, deux, et trois. Le mouvement suivant, vous allez faire des cercles avec le buste. des grands cercles. Avant, côté, arrière, en essayant de garder le bassin bien ancré dans le sol. Dans l'autre sens. Le mouvement suivant, vous allez lever les bras et faire comme si vous montiez à la corne. Je tends un bras vers le haut pour bien ouvrir le flanc, puis j'inverse et je tends l'autre. Et vous ouvrez bien, vous montez bien le bras. Et relâchez. Puis on va faire des ronds avec les épaules. Dans un sens, dans l'autre sens. Alors, ensuite, vous allez prendre les poids de 1 kg. Un dans chaque main. Et on va faire des flexions de coudes. Je pars du sol. J'amène le poids au niveau des épaules. Et on va le faire 20 fois. Vous allez respirer tranquillement. Essayez de coordonner la respiration avec le mouvement. 6, 7, 8. Gardez le dos droit. Le ventre rentré. 10. Attention de ne pas amener le buste en arrière à chaque mouvement pour monter les poids. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Mouvement suivant. Vous allez prendre les poids de 500 g. Et on va faire des grands arcs de cercle. Je croise devant. Je monte en l'air. J'ouvre sur les côtés. Je tire bien vers l'arrière. Et je ramène. Encore 3 dans un sens. Puis on change de sens. 1, 2, Et 3. Et je change. J'ouvre. Je tire loin derrière. Je vais en l'air. Je croise devant. 1, 2, 3, 4, et 5. Ensuite, toujours avec les poids, vous allez mettre les bras à l'horizontale. Épaules basses. Les omoplates glisser dans les poches arrière de pantalons. Et on va faire des petits cercles à l'horizontale. 5 dans un sens. 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Attention. Sortez la tête des épaules. 4, 5. Et relâchez. Maintenant, vous allez prendre les poids de 1 kg. Et vous allez lever les poids devant. Puis descendre les poids derrière. Je monte les poids en l'air. Je redescends les poids devant. J'inspire à la montée. Je souffle au mouvement retour. Allez, c'est parti pour 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Attention de ne pas monter les épaules dans les oreilles. On garde les épaules basses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Le mouvement suivant. On va le faire avec les poids de 500 g. Jambes tendues. Les pieds tirés vers soi. Le ventre rentré. Et les bras à l'horizontale. Pas complètement tendu. Un peu relâché. Le dos droit. Je rentre le ventre pour être bien tenu ici sous les côtes. Et je vais enrouler le dos. Et je vais enrouler le haut du dos. Et je vais enrouler le haut du dos. Que le haut du dos. J'enroule. J'enroule. J'inspire. Je lève. Je redescends mes bras devant. Je souffle. Je tends. J'enroule que le haut du dos. J'inspire. Je redescends. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mouvement suivant. Vous allez vous mettre sur le côté. En plaçant cette fois genou plié. Le pied, hanche, taille, côte, aligné. La nuque dans l'axe. Le ventre rentré. La taille décollée du sol. Le bassin est engagé. Vous regardez vers l'avant et non vers vos pieds. Vous prenez le poids de 500 grammes dans votre main. Et bras tendus, sur l'inspire, vous allez ouvrir le bras vers l'arrière. Et sur le souffle, vous le ramenez vers l'avant. Vous suivez la main du regard. J'inspire. J'ouvre. Je souffle. Je ramène. Et c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Les genoux ne décollent pas du sol. Le bassin est stable. 8, 9. Et le dernier. Et 10. Pour le suivant, vous allez passer en position de planche. Mains écartées, largeur de bassin. Les pieds également. Vous allez rentrer le ventre. Zippez les côtes et le pubis vers le nombril. Regards au sol. Je souffle. Je fais une mini pompe. J'inspire. Je remonte. Je souffle. Chien tête en bas. Si en chien tête en bas, vous manquez de souplesse, vous pouvez lever les talons, plier les genoux, tant que votre dos et vos bras restent alignés. J'inspire. Planche. Je souffle. Mini pompe. J'inspire. Chien tête en bas. Je souffle. Chien tête en bas. J'inspire. Planche. Je souffle. Mini pompe. J'inspire. Chien tête en bas. On en fait encore 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 19. 19. 19. 20. 20. tenir le poids dans la main les genoux sont écartés largeur de bassin ventre rentré dos plat sur l'inspire je lève mon poids devant je souffle je redescends j'inspire j'écarte je souffle je redescends j'inspire je lève derrière je souffle je redescends ça fait un on va en faire 5 au total vous pouvez faire plus si vous souhaitez de garder le buste bien d'aplomb face au sol 3 4 et 5 je change de main je décale mon coussin le coussin c'est par rapport à la hauteur supplémentaire liée au poids et c'est parti de l'autre côté pour 5 1 1 1 1 1 Et le dernier le mouvement suivant vous allez vous mettre sur le dos avec les poids de 1 kg prendre un poids dans chaque main les genoux pliés les pieds écartés largeur de bassin le bassin au neutre ventre engagé et vous ouvrez les bras en croix je souffle je ramène les mains aux épaules puis je déplie mes bras au plafond j'inspire je redescends les mains puis je ré ouvre mes bras en croix c'est pour ne pas monter les épaules dans les oreilles on est à quatre quatre cinq six sept huit neuf et la dernière et dix mouvement suivant vous allez lever les jambes en chaise renversée tibia à l'horizontale ventre rentré tête éventuellement lever et vous allez faire cinq battements à l'inspire avec les poids de 1 kg dans les mains et cinq battements à l'expire pour dix respirations on 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 Je ramène les genoux, je pose les pieds l'un après l'autre et puis vous allez tourner sur le ventre, mettre les poids à l'avant du tapis, tendre les bras vers l'avant, le ventre rentré en appui sur les côtés le pubis, le ventre allégé du sol, vous allez décoller le visage du sol tout en le gardant face au sol et vous allez lever les bras l'un après l'autre. Je souffle, je lève, j'inspire, je repose en gardant les lombaires stable et le pubis poussé vers le tapis. C'est parti pour seize. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Sept. Huit. Soit seize mouvements au total. Vous allez mettre ensuite les poids le long du corps. le visage face au sol, vous reprenez les poids dans les mains, vous rentrez le ventre et sur le souffle vous allez décoller la tête, les épaules et les bras. À l'inspire, vous reposez. Le ventre reste bien engagé. c'est parti pour sept. Tirez bien les poids vers les pieds. Deux. trois. quatre. cinq. six. et sept. voilà. C'est fini pour cette partie d'exercice. On va faire quelques étirements spécifiques pour les bras. Vous allez vous asseoir en tailleur, prendre votre bras droit, attraper derrière le coude avec votre main gauche et venir tirer ici l'extérieur de l'épaule pour quelques respirations. puis vous emmenez le coude au-dessus de la tête, la main derrière la nuque, le dos bien redressé, le regard bien redressé. vous allez tirer le coude droit vers la gauche et pousser le coude vers le plafond pour venir étirer le triceps. pendant quelques respirations également. relâchez, on fait pareil avec l'autre bras. vous emmenez le bras devant vous, vous tirez le coude avec la main droite. puis vous relevez le coude au-dessus de la tête, main derrière le dos, vous tirez le coude, puis vous le poussez vers le plafond. et vous relâchez. vous allez croiser les mains, monter les bras au-dessus de la tête, retourner les paumes au plafond, puis vous inclinez d'un côté. de l'autre. puis vous allez mettre les mains derrière la tête, ouvrir à fond les coudes, baisser les épaules, redresser le buste, puis vous allez tourner d'un côté. les coudes bien over de l'autre. et enfin vous allez passer à quatre pattes. et vous allez glisser votre bras droit sous votre bras gauche pour venir poser l'épaule. le bassin reste en l'air, le bras gauche s'allonge vers l'avant. de l'épaule. de l'épaule. ramenez votre main gauche, prenez appui sur la main pour repasser à quatre pattes, puis vous glissez l'autre main, la main gauche, sous le bras droit. vous allongez le bras droit vers l'avant. ramenez la main droite, prenez appui sur la main pour revenir et vous redresser. cette séance spéciale bras est terminée parce que pas de bras, pas de chocolat, et puis c'était pour faire fondre les coucous bébés. de l'épaule. de l'épaule. de l'épaule. de l'épaule.